Bonsoir Anne-Marie, après Ben Mazoué, c'est avec vous que nous avons rendez-vous. Je m'en trouve cette musique. Elle était belle, hein ? Ah oui, moi je me fais une playlist, la ligne du cœur, alors j'adore. Je Spotify, je Stadam, tout. Bon, comment vous tenez le coup là, en ce moment, ça va ? Oh, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur ? Bah, des douleurs depuis six semaines, hippomane, neuroleptique, allez, pan, 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 je suis un légume, mais c'est pas grave, un beau légume. Oui, mais un légume qui souffre beaucoup, quoi. Oh oui ! Comment vous faites ? Et j'ai la résilience, ça va le faire. Oui, d'abord la résistance, je suppose. Oui, la résistance et la résilience au plus. Je suis obligée, parce que sinon, j'ai mis un gros cadenas à ma porte se nettoyer, je peux pas l'ouvrir. Oui, tant mieux, tant mieux Anne-Marie, et puis avec le sourire. Non, je rigole. Mon cadenas, c'est mes deux nanas, vous voyez. C'est elle, mes cadenas. Vos filles ? Mes deux filles. Comment elles vivent les douleurs, les souffrances de leur maman ? Ah, ben j'en ai une qu'à Milan, c'est difficile, j'ai pas beaucoup de contacts, mais la petite calache faute-femme, je vous promets qu'elle... Maman, 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 je travaille demain, maman, maman, c'est dur. Mais voilà, quoi. Elle est là, quand même. Heureusement. Oui, c'est ça. Et puis, il y a vous aussi que j'écoute, c'est dur ce soir, vous savez, j'en ai déjà pleuré. Mais Gisèle, ma petite Gisèle, j'en ai vécu des fins de vie. Bien sûr qu'il choisit ce moment. Oui. Avant de partir, j'en ai vécu beaucoup. Je veux vivre Noël ? Ben oui, je parle 26. Oui. Mon papa, mon papa, il m'a fait beaucoup de choses, il a été mistan, toutes ces grandes choses qu'il a fait dans sa mort, ben j'étais pas là. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces grandes choses qu'il a fait dans sa mort ? C'est une belle image, ça. Ben, 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 il a pété un câble, il a perdu la raison parce qu'il savait qu'il était condamné, il m'a fait ça derrière mon dos. Je l'ai accompagné, il a eu une injection de morphine, il dit à ma maman, mais maman, on rentre à la maison, papa, il va encore tenir un moment. Je pars, 20 minutes après, adieu, papa. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce qu'il m'a dit, Anne, le jour où tu vois que je suis raide, tu me piques. J'ai dit, non, papa, il m'a traité de charonne, de vieille vache et tout, parce que je l'ai pas piqué, je suis infirmée. J'ai toujours dit, papa, je pourrais pas te piquer, arrête. Ben, voilà, il m'a fait tous des petits coups comme ça par derrière. Oui, vous lui en voulez pas, quand même ? Absolument pas, parce que le médecin, il me disait qu'il le pense pas, c'est la maladie qui parle, c'est pas lui. Oui. Mais ça fait des disparitions difficiles à vivre et tout. Mais je vais vous dire, Jean-Marc, moi, mon papa, 1m80, il voulait être incinéré pour pas trop se mettre le cancer à la tête. Quand on m'a amené une boîte à carton, il était dedans. Pour moi, j'ai fait mon dos, il était loin. Ah oui, déjà là ? Ah oui, déjà là, tout de suite. Moi, je peux pas aller au cimetière, il est pas là-dedans. C'est pas lui qui est dans cette tombe, c'est pas lui, il est dans mon cœur, mais je peux pas aller au cimetière, il est pas là. J'ai plein de photos lui chez moi, il est là, il est dans mon appartement, dans mon cœur, mais au cimetière, il est pas. J'ai eu beaucoup plus de peine à faire le deuil de la mère d'une copine, où je me disais, c'est encore, il a froid, il a ci, il a ça, mais mon papa, il est plus là. À partir du moment où il est mort, et pour vous, il était plus là ? Ben non, une boîte à souillet de 30 centimètres, c'est pas mon père, il est en 1m80. Aujourd'hui, vous gardez quelle image de lui ? Une image de lui vivant ? Ah, mais c'était un bon vivant. Il était comme moi, c'était un ours, mais dedans, c'était un cœur d'or, quoi. Quelqu'un de généreux, quelqu'un, il a eu une boulangerie pendant 30 ans. Il y a des gens qui connaissaient pas, à 5 heures, il se pointait, fin bourré, mais c'est votre an, 5 ans, 3 ans, hé, faites chier, il n'y aura plus pour les clients. Ben, il est honnête, tant pis. Vous voyez, c'était, voilà, il était comme ça, mon père, un commerçant. On n'a pas eu de vie de famille, il se levait à 2h du matin, il bossait, après il allait dormir, 2h l'après-midi, il se levait, il faisait son bain, il a donné sa vie à la boulangerie. Le seul jour que j'avais, c'était le mercredi après-midi, on allait pique-niquer à nous, dans la prairie. Ça, voilà. Et on allait quoi ? On allait trois semaines en vacances avec 1 000 francs, à Palamos, dans un camping. Et voilà, notre vie de famille, c'était au bord de la mer. Et pourquoi au bord de la mer ? Quand j'étais brûlée à l'âge de 7 ans, le médecin a dit, « Allez à la mer, ça fera du bien aux cicatrices de la petite. » Ah oui ? Vous avez été victime d'une brûlure importante ? À 7 ans. Oui, à 7 ans. Il faisait tout pour moi. Et quand il a su qu'il avait un cancer, il a pleuré, il m'a demandé pardon, il m'a dit, « Ah non, tu étais brûlée par ma faute. » Sur son lit de mort, il m'a dit ça, il a culpabilisé toute sa vie. J'ai dit, « Je suis à la fin. » Et j'ai dit, « Non, papa, c'est pas de ta faute. » Maman a dit, « Christiane, surveille la soupe. » C'était ma grande-sœur, Christiane. Et moi, déjà à 7 ans, j'avais un caractère de merde. J'ai dit, « Non, je suis assez grande, c'est moi qui surveille. » Je me suis plantée sur un bidon, j'ai lu l'oculie, un immense livre, ensuite, un nom. Et quand j'ai tourné la page du livre, j'ai tapé le mot, j'ai « TAC ! » la soupe sur moi. Toute petite, déjà, ce caractère de merde. Oui, en même temps, ça vous a peut-être sauvé la vie, ce caractère, non ? Oui, parce que, comme ils ne peuvent pas redemander à un médecin, « Eh bien, comment la petite m'a demandé à l'autre ? » « Puis l'autre m'a demandé à l'autre. » Puis quand ils sont sortis de l'hôpital, ils ont dit, « Si cette petite n'avait pas ce caractère de vivre, elle aurait dû mourir. » Et le reste de votre vie, ça a été comme ça tout le long, avec les difficultés que vous vivez ? Oui, j'ai un caractère. Oui, ça, j'ai un caractère. Moi, je suis cash. Donc, je n'ai jamais à vous dire, « Oh, mais Jean-Marc, vous êtes génial. » Non, ça ne faut pas dire. Jamais, jamais. C'est pour ça que j'ai des problèmes à la ligne du cœur. Parce qu'avec Sofiane, j'ai dit avec mon cœur ce que je pensais. Vous voyez ? J'ai dit, ça va être dur. J'ai tout de suite dit, ce que je vais vous dire, ça va être dur. Je l'ai dit dès le départ, ça va être dur. Rappelez-moi ce que vous lui avez dit. « Attendez, mais attendez, j'ai marqué. » J'ai tout photocopié. Je suis un peu brouillon, là. Mais non. Dans le sens que vous allez vivre des choses dures. Ça va être difficile. Oui. Parce qu'il y aura des beaux jours. Mais il y aura aussi... Vous êtes vieux. Et puis moi, ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai bossé 12 ans gynéco. Comment on peut avoir ce diagnostic trois mois avant l'accouchement de nos jours ? Eh bien, ça, il nous l'a expliqué, Sofiane. C'est un diagnostic qui est arrivé, mais un peu, entre guillemets, par hasard. Donc, ça leur est tombé dessus. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? La mieux santé, c'est... Déjà, ça, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, Anne-Marie. C'est possible aussi qu'il y ait eu des antécédents dans la famille, puis qu'on surveille, qu'on contrôle. Mais moi, ce que j'ai écrit, Sofiane, je veux bien discuter avec vous. Je n'ai pas demandé à Tartine, à Tartos, de m'agresser encore sur mon Messenger, alors que trois quarts d'heure après, j'avais mon groupe Bipo-Discote qui arrivait. Et j'ai dit, arrêtez, je n'ai pas dormi. De trois quarts d'heure, je dois gérer Bipo-Discote. Elles ont continué. Ça, j'ai trouvé dégueulasse. Anne-Marie, peut-être qu'il faut faire comme Daniel, un peu prendre du recul et de la distance par rapport aux réseaux sociaux. En ce moment, c'est peut-être un peu chaud. Vous avez vu quand même les gens se... Mais une petite question. En fait, ce que vous avez simplement dit à Sofiane, qui, on le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas écouté son témoignage, annonçait ou nous a annoncé que son enfant allait naître avec handicap, vous lui avez dit simplement, ça ne sera pas simple. Et puis c'était tel que vous l'avez vécu, vous. Votre vie n'a pas été simple non plus, la vôtre. Je ne juge pas, jamais. Vous arrivez à ne jamais juger ? Oui. Je leur ai dit, moi, je n'ai non pas qui. Et je ne juge pas. Et on m'a dit... D'abord, j'ai demandé, c'est quoi ? On m'a dit, je gardais sur Google. Déjà là, je me suis dit, oh là là. Alors, j'ai gardé sur Google. En ce moment, on est dans des périodes où c'est assez tendu. Mais vous, ça a l'air de vous toucher, donc il faut peut-être prendre un peu de recul. Mais oui, parce qu'en plus, on me dit, j'explique un truc, puis on me dit, eh bien, je n'aimerais pas être votre patiente. Alors, ça, ça me laisse. Mais je n'arrive pas à le prendre au deuxième degré. Mais pourquoi ? Moi, je suis hyper sensible. Pourquoi vous n'arrivez pas ? C'est une attaque à tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, cette nuit, j'ai passé ma nuit à refaire mon profil. Le profil Facebook ? Oui. Et pourquoi ? Mais pour que les gens, ils sachent que je ne suis pas une conne. Mais en même temps, les gens, ils doivent le savoir, s'ils étaient déjà sur votre profil, non ? Bah non, parce qu'ils ont vu le père praticien en santé mentale, puis basta. Là, j'ai mis mon expérience en gynéco, j'ai mis mon expérience en salle d'intervention. J'ai tout mis cette fois. D'après, on me dit parler en jeu. J'ai toujours, toujours, toujours parlé en jeu. On me met parler en jeu. Mais Anne-Marie... Je parlais en jeu tout le long. C'est important pour vous, père praticien en santé mentale, je crois. Oui, parce que c'est de la santé mentale. Et je vais vous dire, Jean-Marc, je suis bipolaire type 1, deux troubles de la personnalité, il y a l'image de moi, premièrement, et l'impulsivité. Et là, on a atteint les deux. C'est maladif chez moi. Il y a des moments où ça part comme ça. Oui, forcément que ça me blesse. Alors après, on me dit deux fois ce que c'est ce syndrome. On m'envoyait sur Google, je lui dis, salut, merci. Revenons peut-être un peu à... Bon, vous avez fait énormément de choses dans votre vie, vous vous êtes beaucoup investie. C'est ce que je vous avais dit. Je peux témoigner de l'infidélité, de badou, de plein de choses. Mais je ne veux pas non plus monopoliser tout le temps l'antenne. Mais je peux dire, c'est pour ça que moi, quand je ne vais pas aller sur l'antenne, il y a des choses qui m'interpellent sur Facebook et je témoigne. Mais moi, je veux bien fermer ma gueule. Pas de souci. C'est ce que j'ai dit. Je vais me taire. Pourquoi ? Et j'ai même dit, dites à Jean-Marc qu'il me bloque sur Facebook. Bon, bon, bon. Je dis, je vous dérange. C'est ce que je leur ai dit. Dites à Jean-Marc qu'il me bloque sur Facebook, c'est ce que je vous dérange. Anne-Marie, à part ça, c'est quand il n'y a pas de message injurieux et tout, on ne bloque pas. Mais vous, vous avez plein d'engagement aussi. Je me souviens que vous nous aviez parlé de Xamax une fois. Non ? Oui, bien sûr. Vous êtes toujours fan. Ma fille, elle est de la commission d'Étel de Xamax. Elle était non et vice-présidente maintenant. Oh, excellent. Bah, vous savez quoi ? L'important, c'est de partager, l'important, c'est de s'engager. Puis quand vous sentez que vous êtes agressé, vous avez le sentiment de l'être ou vous voulez être, prenez du recul. Laissez passer. La caravane passe, vous connaissez ça ? Oui, oui, Jésus-Christ et la caravane passe. Non, c'était les chiens à bois et la caravane passe. C'est pas Jésus-Christ et la caravane passe. Mais il y a aussi Jésus-Christ et la caravane passe. Non, non, mais moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, j'ai marqué, ce matin, je crois que j'ai mis, j'aimerais dire sur certaines choses que je n'ai jamais critiqué, dénigré, jugé la décision sociale. Malgré toutes les attaques que j'ai subies cette nuit, et aussi sur mon messenger, je me suis juste hasardé. Bien, moi, j'ai appris de partager mes années d'expérience professionnelle. En maternité, je ne porte aucun jugement. Au contraire, je ne peux qu'admiser ce couple, sa décision et leur souhaiter beaucoup de satisfaction. Alors, vous savez quoi ? Je crois que c'est clair. C'est clair. On va retrouver ce témoignage pour celles et ceux qui l'ont raté. Dès demain, il sera sur la page internet de la ligne de cœur. Parce qu'il y en a une, je la cite rarement, mais c'est rts.ch bar oblique cœur. Donc, comme le cœur que vous avez et qui bat très vite. Une dernière chose, Anne-Marie, comment ça se passe par rapport à cette période qui est plus fragilisante pour beaucoup de gens sans ça ? C'est difficile ? Comment ça se passe pour vous ? Ben oui, c'est difficile, c'est vrai. Là, demain ou après-demain, je fais la belle idée parce qu'il y a un conflit entre l'hôpital de jour et mon médecin de famille. Ils ne sont pas d'accord sur mon traitement. Je fais d'automédication, donc ce n'est pas bien. Oh non. Pour mon groupe, Big Podiscote, on a créé un adresse estimé, on est en train d'obrayer la deuxième chanson. Donc là, tout se passe bien. Ah ben voilà, il y a au moins des choses qui se passent bien et puis on se réjouit de l'écouter. Ça, c'est mon oxygène, le groupe, voyez. Et vous, vous êtes un peu notre oxygène aussi. Merci beaucoup d'être venu, ça se joue aussi. On vous embrasse. Allez, au revoir, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est la vie.